Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation d'un jeu qui m'a été envoyé par sa créatrice Tia Del Sol qui a créé un jeu qui associe les énergies lunaires, les énergies solaires et les énergies lunisolaire, donc une association entre ces deux énergies Il a été illustré par Chris Chrétien et il se présente dans un pochon Je vais vous montrer après les réseaux où vous pouvez retrouver cette créatrice d'oracle et puis ce qu'elle fait aussi dans la vie et je vais vous présenter la composition de ce jeu ainsi que les cartes Donc vous voyez ici on a un numéro, donc ce jeu est numéroté Donc moi j'ai le numéro 73 J'aime beaucoup le fait qu'il y ait cette petite carte sur le pochon parce que justement je vous prépare une vidéo sur mes jeux en pochon et vous allez voir que parfois quand il n'y a pas de petite étiquette comme ça c'est vrai qu'après on ne sait plus trop à quel jeu ça appartient Là à la rigueur le pochon a une couleur quand même assez particulière cette couleur ocre dorée comme ça c'est très très joli ça va bien avec ma déco Donc là c'est vrai que c'est une couleur assez particulière donc souvent comme je suis assez visuelle et j'ai une bonne mémoire je peux m'en souvenir mais quand les pochons sont neutres, noirs ou autres c'est plus compliqué Donc vous voyez c'est quand même un paquet de cartes assez conséquent On a le dos qui est comme ceci donc c'est un jeu qui a un revêtement glossy donc je vais bien mettre mes cartes pour que vous voyez bien correctement En plus on a un peu de lumière ici donc normalement on devrait bien voir les cartes donc l'oracle l'unisol de Tia del Sol avec les mots clés donc ici on a un dépliant avec les mots clés en français on peut télécharger un dépliant gratuitement avec les mots clés en anglais vous avez ici les flash codes pour pouvoir aller directement sur la chaîne YouTube de Tia de Laetitia en fait son prénom et elle m'a laissé un petit mot sur cette carte donc ça, ça me fait très plaisir moi j'aime beaucoup c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup les jeux autopubliés parce qu'il y a toujours ces petits cadeaux ou ces petites choses qui sont faites pour nous faire plaisir et ça me plaît beaucoup donc ici mon petit mot en plus il est écrit en rose, trop bien un grand merci à toi pour l'intérêt que tu portes à mon oracle l'unisol parce que oui en fait Laetitia m'a envoyé un message en me demandant en fait si j'étais intéressée par son jeu en me mettant le lien de sa chaîne YouTube pour que je puisse voir un petit peu les cartes et c'est vrai que je vous avoue que j'ai vraiment craqué pour les illustrations que je trouve très très jolies et puis de toute façon vous le savez c'est la ligne directrice de cette chaîne c'est aussi d'encourager tous les créateurs de jeux en fait et c'est vrai que donner un petit coup de pouce et présenter, mettre en lumière les jeux des créateurs ça me plaît beaucoup en plus la plupart sont vraiment très sympas soit nous offrent leurs jeux soit nous offrent un bon de réduction donc c'est toujours très très sympa et là Thia carrément me l'a envoyé gratuitement donc un grand grand merci ça me touche toujours vous le savez je suis très touchée par tout ce qui est petits cadeaux comme ça ici vous avez les coordonnées de Thia Delsol donc qui est carton d'ancienne qui fait des ateliers d'initiation qui coach aussi à l'aide des cartes qui fait de la guidance et je vous mettrai en barre d'infos le lien vers son site internet pour pouvoir vous procurer son jeu s'il vous intéresse sachez qu'avec ce jeu là je ne vous montrerai pas aujourd'hui mais je vous montrerai sur ma tablette la prochaine fois quand je ferai une démo de tirage mais en fait avec vous avez gratuitement un livre de 264 pages où tout est expliqué la composition du jeu chacune des cartes avec les différents éléments donc c'est très très bien fait et tout ça gratuitement donc on a même deux documents gratuits que l'on peut télécharger quand on a acheté le jeu donc on a ici cette page de présentation donc la composition du jeu c'est 69 cartes plus une de présentation donc c'est celle-ci la carte de présentation on s'en voit bien voilà donc ici c'est deux polarités lunaire et solaire réunies en un ça donnera les cartes lunies solaires ça fait penser donc à la lune au soleil qui j'avais vu ça quand j'avais lu un livre sur le Béline qui ont engendré Mercure qui est l'association un peu des deux et comme moi je suis très mercurienne ça m'avait beaucoup parlé parce que c'est vrai que quand je suis trop dans le lunaire et pas assez dans le solaire ça ne va pas quand c'est le contraire ça ne va pas non plus il faut vraiment qu'il y ait un équilibre des deux pour que j'aille bien les illustrations moi j'ai craqué donc c'est Chris que je redis son nom Chris chrétien qui a réalisé les illustrations elles sont juste magnifiques je vais vous rapprocher encore un peu donc ici on a une carte solaire on le sait ici parce qu'on a un petit soleil elle n'a pas voulu faire de clivage je l'expliquais dans son livre entre les cartes solaires et les cartes lunaires elle a vraiment voulu passer d'une énergie à l'autre parce que pour elle c'est important c'est au niveau de l'équilibre donc elle n'a pas coupé son jeu d'un côté les cartes solaires de l'autre côté les cartes lunaires de l'autre et à part les lunies solaires elle a vraiment mélangé un petit peu tout alors comment se repérer ici on a tout simplement un petit soleil et puis elle l'explique dans les illustrations il y aura un peu plus de lumière voilà on est plus dans le côté voilà énergie tournée vers l'extérieur solaire etc etc donc c'est comme ça qu'aussi on peut on peut distinguer et reconnaître les cartes donc ici c'est une carte solaire qui est juste magnifique le soleil le vent le mot clé c'est le commencement et bien sûr dans un petit livret vous avez d'autres mots clés celle-ci est magnifique aussi on a l'eau purification donc ici on a une carte lunaire donc nous avons 29 cartes solaires 29 cartes lunaires alors les 29 cartes solaires sont numérotées de 1 à 28 et vous avez une carte qui n'est pas numérotée c'est la représentation de l'homme pour les lunaires pareil 28 cartes numérotées une à part qui est celle de la femme et pour les lunis solaires c'est 11 cartes 10 numérotées et une qui représente l'enfant donc on a le feu la création solaire forcément le berceau qui parle de couvée c'est la lune ça fait penser à la chanson Irode et la luna que j'avais étudiée à l'école je me souviens le voyage à découverte avec le soleil bon bien ici il y a beaucoup de soleil ici on a les loupes la famille la flèche l'objectif l'argent les ressources lunaire les amis le système solaire la spirale l'élévation le luant le courage solaire l'araignée le temps lunaire le phénix la transformation solaire le funambule les risques lunaire le tournesol la fascination solaire le lâcher prise lunaire la clé solaire la solution j'aime bien les clés moi dans les jeux donc c'est solaire l'ombre les peurs lunaire la clarté solaire la révélation les belles de nuit la discrétion la carte lunaire le solstice d'été l'abondance la paire elle est magnifique celle-ci vous connaissez mon goût pour les sirènes et l'eau l'incendie on est dans les excès d'énergie les influences lunaire le char le mouvement solaire la fossile argentée le détachement lunaire le colibri la persévérance solaire la grêle les critiques carte lunaire le volcan carte solaire la colère le mystère l'imprévu carte lunaire elles sont juste magnifiques ce jeu est vraiment sublime la constance la stabilité le crocodile la tromperie la transmission le futur la chouette la sagesse l'aigle les défis la loutre la bienveillance le coq les messages l'éclipse solaire l'écoute les célébrations la fête carte solaire la lune noire le manque carte lunaire affrontement opposition solaire l'avalanche le fardeau le désert les épreuves les racines le passé la marguerite la simplicité les citadelles du vertige l'isolement l'abeille la collaboration carte solaire l'iceberg les obstacles carte lunaire le labeur le travail carte solaire il me parle énormément ce jeu l'ibis sacré les études référence à tot ici lunaire la lavande la vitalité carte solaire le solstice d'hiver la privation l'éclipse lunaire l'action le rêveur l'imagination le pan la fierté la vague les émotions et là on a les dix lunis solaires donc la danse là on a l'association du masculin du féminin on va retrouver l'association de ces deux polarités dans ces dix cartes là dans onze en tout dix numérotés et l'enfant donc l'équilibre ici l'arc-en-ciel l'amour crépuscule l'équinoxe d'automne les lucioles l'équinoxe de printemps l'étoile le présent l'enfant qui n'est pas numéroté la femme et l'homme donc les trois cartes qui ne sont pas numérotées qui sont ici à part donc voilà écoutez c'est un superbe jeu moi je l'aime beaucoup le livre est super il y a plein d'informations dedans il y a plein de tirages spécifiques mais je reviendrai vers vous avec ce jeu puisque je compte bien l'utiliser en novembre et je vous ferai des présentations de tirages pourquoi pas on l'avait fait une fois ça vous avait beaucoup plu je ne vous ai pas dit mais les tranches sont neutres un gros paquet de 70 cartes j'ai enlevé la carte de 69 cartes du coup si on enlève la carte de présentation et puis là écoutez on va pouvoir brasser un petit peu et puis voir un petit peu les cartes qui sortent pour voir comment interpréter toutes ces cartes donc forcément il y en a une qui est sortie c'est le feu la création c'est vrai qu'en ce moment je suis quand même en pleine période de création pleine période d'énergie je reprends beaucoup beaucoup d'énergie je reprends le sport etc donc c'est une carte qui vient de sauter c'est pas par hasard c'est une carte qui me parle beaucoup donc il se brasse très très bien ah on a l'aigle justement qui suit c'est marrant les défis parce que oui se remettre au sport après presque 8 ans sans en avoir fait et bien c'est un sacré défi je peux vous le dire la vague voilà donc c'est toujours le problème des émotions qui peuvent venir contrarier souvent mes plans c'est pour ça peut-être que la vague est tombée alors on y va on va demander un message moi qui suis un peu gauche aujourd'hui un message pour bon message quel est le message les guides on va nous transmettre tout simplement sans question spécifique sans question spécifique un message alors déjà moi la première chose que je vais regarder ce sera de voir si ce sont des cartes solaires lunaires je vais en tirer trois d'abord pour voir juste comme ça après il faudrait faire l'interview aussi du jeu donc ici on a donc ici on a une carte solaire c'est la carte de la transmission le futur tiens tiens intéressant on a une carte qui est l'unisolaire qui est le printemps et on a une carte et on a une carte lunaire qui est la faucille argentée le détachement alors ces trois cartes là me disent qu'ici il y a quelque chose qui va arriver dans le futur un renouveau une nouveauté quelque chose ça peut même pourquoi pas être une grossesse un enfant ou un nouveau projet ou quelque chose comme ça qui arrive pour le printemps sauf que là on n'est pas encore en hiver donc il va falloir encore attendre quelques mois et avec la faucille à arlenter ce qui se cache en fait parce que tout ce qui est lunaire c'est ça c'est ce qui se cache finalement en nous ce qui peut peut-être nous empêcher d'avancer etc d'exprimer notre lumière c'est ici on a du mal à se détacher des énergies négatives de tout ce qui s'est déroulé dans le passé on a du mal à lâcher prise on a du mal à couper les liens on a du mal et ça ça nous empêche d'avancer et de pouvoir justement créer quelque chose de nouveau donc ici je pense que le travail qui va être mené pendant tout l'hiver ça va être ce travail de détachement ici ce travail lunaire et voilà cette transmission ce futur pourrait arriver donc d'ici le printemps en tout cas il y a vraiment un renouveau puisqu'on est ici aussi sur une carte de renouveau avec le printemps donc il y a vraiment des choses positives qui arrivent pour le printemps on va demander un autre un autre message pourquoi pas on va en faire on va en faire plusieurs on va en profiter pour l'exploiter ce jeu ici on a le pan la fierté mais le pan pour moi il exprime beaucoup plus que la fierté il exprime la beauté la beauté révélée la beauté qui se montre ce que vous cachez en vous qui va se révéler oh oh et on parle d'expression on parle de danse oh là il y a vraiment ici je sens beaucoup beaucoup d'expressions des sentiments on va faire attention à soi on va on va se mettre des parures on va séduire beaucoup de séduction et une carte solaire on a la vitalité vraiment il y a un gros gros retour de l'énergie là en tout cas même le premier mais ici ça me parle quand même pas mal ce jeu me parle pas mal parce que c'est vrai que comme je vous ai expliqué ici je suis en train de retravailler donc sur voilà sur moi sur mon physique tout ça ça entraîne beaucoup plus de confiance en moi beaucoup plus de voilà et comment moi je travaille c'est principalement avec la danse parce que moi j'ai besoin de musique entraînante j'avais fait ça il y a 10 ans c'était avec la Zumba qui m'avait fait perdre 15 kilos en quelques mois parce que bah en fait on brûle énormément de calories et mon corps en fait il a besoin de brûler des calories et sauf que j'avais arrêté complètement et là je suis en train de reprendre et je sais que c'est la danse qui va me permettre de me remettre et d'avoir du coup plus confiance en moi avoir peut-être un corps qui va voilà qui va être un peu plus assumé peut-être et voyez le retour de la vitalité donc on a deux cartes solaires et l'unisolaire vraiment là il n'y a pas vraiment d'obstacle on prédit quand même vraiment quelque chose de très très beau la fierté donc après pour ceux pour qui ce message peut-être qui m'est peut-être personnel je pourrais peut-être aller voir au-delà si on veut aller voir au-delà peut-être que vous êtes en train de réaliser un projet ou quelque chose qui vous tient à coeur et que ce projet va enfin vous voyez sortir voir le jour et vous allez en être très très fier ça va vous permettre donc de vous épanouir et de retrouver beaucoup de vitalité vous allez être fier de montrer que vous avez réalisé ce projet en tout cas c'est un projet qui vous tient vraiment à coeur et vous en êtes très très fier et ça va vraiment vous faire beaucoup beaucoup de bien bah écoutez ce jeu moi il me répond extrêmement bien j'accroche tout de suite en même temps quand j'ai su la structure du jeu le fait d'associer des cartes solaires et lunaires entre elles et puis de mettre des cartes lunisolaire je vous dis étant mercurienne en fait de signe d'air et très très proche de mercure en fait de la communication c'est la planète de ma naissance ça ne pouvait que me plaire cette association de la lune et du soleil et puis même en magie l'association de la lune et du soleil c'est ça toute une question d'équilibre entre les forces donc merci beaucoup Laetitia ça me touche beaucoup que tu m'as offert ce soptueux jeu il est au prix de 50 euros sur le site je vais vous mettre le lien en barre d'infos et vous obtenez gratuitement pour 0 euro donc un livre et un autre document que vous pouvez télécharger très rapidement moi je l'ai téléchargé alors là sur mon téléphone portable donc c'est pour ça que j'essaierai de la voir sur ma tablette la prochaine fois que je vous ferai une vidéo avec ce jeu puisque je compte bien vous montrer tous les étalements possibles que Tia a mis dans son livre et aussi vous lire au moins l'exemple d'une carte pour savoir voir un petit peu ce qu'il y a dans le livret à propos de chacune des cartes parce qu'on a quand même des informations très intéressantes là je me suis juste contentée d'interpréter avec mes connaissances en cartomancie et avec mon intuition je vous embrasse bien fort je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos gros bisous